Bonjour Céline, bonjour Jean-Michel, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, présenter votre domaine ? Alors bonjour, Céline Metz, du domaine Ubermetz. Et Jean-Michel Filly, du domaine aussi. Donc le domaine est situé à Blin-Sulaire, petit village viticole, on est sur une superficie de 10 hectares. Cette année est un petit peu spéciale pour nous, parce que c'est notre première année de conversion bio. C'est un domaine familial, donc que nous, on est en train de reprendre à la suite de mes parents, après une carrière un petit peu dans d'autres métiers, dans l'informatique et les systèmes d'information pour l'un et pour l'autre. Voilà, donc c'est un réel changement de vie, un réel challenge. Et aujourd'hui, on s'occupe un petit peu de tout, plus particulièrement de la vinification et de la commercialisation pour moi. Jean-Michel, c'est un petit peu de tout aussi. Un petit peu polyvalent. Polyvalent, de la vigne à la cave, en passant par les salons, etc. Le couteau suisse du domaine, finalement. C'est exactement ça. On va peut-être commencer un petit peu à parler du lieu sur lequel nous sommes. En plus, on a de la chance avec le soleil qui sort, maintenant. C'est tout juste. Alors là, actuellement, on est sur le Grand Cru Winsenberg. On est en train de vendanger une parcelle de Riesling qui est derrière nous. Notre Riesling Grand Cru est séparé sur trois parcelles différentes sur le lieu dit. On est sur un couteau granitique, sur un des deux flancs, puisque le Grand Cru est divisé en deux parties. Une sur laquelle on a les Geversraminer et Pinot Gris, qui sont déjà vendangées. Et celle-ci, on a les Rieslings. Donc, vraiment un terroir granitique. Donc, il y a très peu de sol. Et on a vraiment toujours, dans les vins, cette signature de minéralité. Des vins très en finesse, très aériens, qui sont vraiment la marque de fabrique, en fait. On est sur des rendements aussi beaucoup plus faibles. On l'a vu tout à l'heure. Mais maintenant, les vins dangereurs sont déjà tout en bas. Donc, on ne voit plus de raisins. Mais c'est vraiment des grappes très lâches aussi, ce qu'on cherche pour garder une belle maturité. Pour les gens qui ne connaissent pas votre domaine, est-ce que vous pouvez rappeler les tiroirs et le Grand Cru sur lesquels vous travaillez ? Alors, nous, on a un seul Grand Cru, c'est le Grand Cru Vinsenberg, qui fait un des tout petits Grand Cru en Alsace, qui n'est pas forcément le plus connu, mais qui est assez intéressant. Donc, il y a un couteau granitique. Par contre, on a du granit un petit peu partout autour du village. Même sur des sols plus profonds, on a aussi un lieu dit, qui est sur la commune de Tambac-la-Dille, qui est juste entre les deux villages, où on a un sol beaucoup plus lourd. Mais on aura toujours un tout petit peu de granit plus en profondeur, qui va toujours ramener des belles finesses, des belles acidités. Même quand on a des millésimes un peu chauds, avec des vins beaucoup plus puissants, on aura toujours un équilibre. On ne sera jamais sur quelque chose de lourd. Et puis, tout le reste est plus ou moins situé tout autour du village. Donc, on a une cinquantaine de parcelles cadastrales. Donc, un parcellé relativement important, mais par contre, géographiquement proche. Oui, proche. Après, on a un petit morceau avec trois cépages au niveau d'Iterse-Villers, sur un hectare. Mais le reste est tout autour du village. Un petit peu plus d'un hectare cette année, effectivement. On rentrait un peu de fin de noir en plus là-bas. Et après, ça se situe jusqu'à la limite des pires et puis jusqu'à la limite de la forêt au-dessus de l'insulaire. Vous faisiez allusion au millésime. On va peut-être justement en parler un petit peu, de ce millésime 2018 qui a quand même été stressant. Au moins d'être classique. Alors, stressant et d'un côté, et puis pas du tout stressant de l'autre. On est vraiment passé d'une extrême à l'autre. On a eu un printemps-été vraiment à courir à droite à gauche, comme tous les vignerons. à courir après le temps, parce que la météo, on a eu un cycle végétatif hyper accéléré. Donc, on a commencé nos vendanges de manière exceptionnellement tôt cette année, au 27 août. Donc, aujourd'hui, on est le 9 octobre. Donc, voilà. Six, sept semaines de vendanges. Donc, aujourd'hui, c'est notre dernier jour justement pour rentrer le Riesling Grand Cru. Après, on rentrera un petit peu de vendanges tardives, mais plus tard. Donc, mais par contre, on a une équipe de vendangeurs absolument géniale, d'ailleurs. Et puis, très souple aussi, disponible quand on en a besoin. On travaille avec une équipe de pas mal de retraités, de jeunes retraités encore en forme. J'ai vu, j'ai vu. Ce qui nous permet vraiment de rentrer les raisins en maturité où nous, on les veut. Maturité optimum. Et puis, avec une météo comme ça, sans aucun stress, d'y aller vraiment tranquillement d'un cépage à l'autre. Et puis, d'avoir le temps de faire tous les contrôles de maturité comme on veut. Et de vraiment cibler. Si on fait une petite matinée, on fait une petite matinée. L'équipe est complètement ouverte à ça aussi. Ce qui nous va bien et qui nous permet de rentrer vraiment les jus comme on le souhaite, de manière vraiment optimale. Et puis, avec un temps comme ça, on ne peut pas rêver mieux. Donc, on est passé du tout stress à tout calme. Et ce qui fait qu'en cas, on n'a pas grand chose à faire. Les fermentations se passent bien. Nous, on est très peu, en fait, on n'intervient pas du tout sur nos jus. On presse, on débourbe. Bon, il fallait débourber assez rapidement cette année quand même parce que ça part assez vite. Et puis, après, des sujets de fermentation. Maintenant, ça s'est un petit peu calmé aussi puisqu'il y a eu un petit coup de frais. Mais vraiment, tout se passe bien. Donc, on a vraiment des jus superbes, avec des beaux équilibres, des acidités qui sont quand même restées. Qui n'ont pas complètement brûlé, malgré les chaleurs. On a réussi à garder des belles fraîcheurs. Et puis, sur des terroirs comme ça, avec le granit, on arrive toujours, même dans des millésimes très chauds, à avoir un équilibre intéressant. On va parler des nouveautés du domaine. Parce que je pense savoir que vous allez avoir quelques petites choses à proposer à l'avenir. Alors, oui, c'est encore au stade d'essai. Pour l'instant, on a fait un petit assemblage. On a testé des choses, on teste des choses aussi sur le grand cru pour changer un petit peu du côté classique des cuvées qu'on fait d'habitude. Vinifier en barrique, on verra ce que ça va donner. Donc, les vinifications en barrique, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis quelques années. On a développé des cuvées, notamment sur des pinots blancs, des vieilles parcelles, qu'on vinifie maintenant complètement en barrique. On avait commencé par un assemblage 20-40% en barrique. Le reste en foudre, maintenant on est sur du 100% en barrique, le temps de se faire le parc de barrique un peu plus ancienne. Les pinots noirs qu'on fait aussi en barrique depuis quelques années. Et puis maintenant, on a voulu essayer un petit peu autre chose. Donc, voilà, ça a été un peu la surprise, on va tout vous dire. Et puis, on vous donne rendez-vous dans un an. Dans un an. Pour voir ce que ça donne. Dernière question, une fois que les seaux, les tracteurs et tout seront rentrés, quelle est la première chose que vous aimeriez faire ? Faire un spa. Ouais, moi je serais content que j'aurai plus de bruit de pressoir, de karcher, des choses comme ça. Un peu de calme. Un peu de calme, ça sera plutôt pas mal. Ok, merci beaucoup. Merci.